Puisque la concurrence fiscale a des inconvénients, on peut penser que l'antidote, c'est l'harmonisation fiscale. Alors l'harmonisation fiscale, son but c'est de limiter ou d'annihiler les phénomènes de concurrence. Elle aura des avantages et des inconvénients qui seront symétriques ou plutôt opposés à ceux de la concurrence fiscale. Oui, ça permettra d'éliminer la course vers le bas et donc ça permettra entre guillemets de gonfler les budgets publics, ce qui peut être une bonne chose parce que ça permettra de fournir plus de biens et de services. Mais ça a des inconvénients. Pourquoi ? Eh bien parce que les impôts peuvent être distorsifs, peuvent biaiser et de façon négative la façon dont les décisions, les agents prennent leurs décisions. Et puis aussi parce que cela peut du coup être une source de protection de rente des uns ou des autres. Ça peut être des barrières et aussi ça peut être l'occasion de gaspillage des fonds publics qui ne sont pas nécessairement toujours utilisés à bon escient. Donc, l'harmonisation fiscale n'est pas plus que la concurrence fiscale, une quelconque panacée. L'impôt doit être décidé politiquement. Et c'est d'abord une prérogative de la souveraineté nationale ou de la souveraineté publique. Or, de ce point de vue, l'Europe n'est toujours pas dotée de cette souveraineté budgétaire et fiscale. Les pays sont extrêmement jaloux de cette souveraineté. Je n'ai pas l'impression que les électorats nationaux soient eux-mêmes très désireux de s'engager vers, pour le moment, dans cette voie. Et c'est tout de même eux qui, en matière fiscale, ont le dernier mot et doivent avoir le dernier mot. Et il ne suffit pas à un économiste ou à quelqu'un bien intentionné d'expliquer, à l'aide du syllogisme que je développais tout juste avant, qu'il faut harmoniser fiscalement. Ceci étant dit, ce souci de la souveraineté nationale, qui a été au cœur jusqu'à présent du projet européen, en matière budgétaire et fiscale, semble plus discuté actuellement. Et on peut penser que les choses bougent. Les choses bougent pour trois raisons et qui sont en fait beaucoup liées à la crise. D'une part, les États sont beaucoup plus vigilants qu'auparavant de leurs finances publiques. Ils tendent à les gérer de façon plus responsable. En tout cas, ils semblent s'efforcer de les gérer de façon plus responsable. Et du coup, ils sont soucieux de rentrée fiscale efficace. Alors là, du coup, la concurrence fiscale commence plus à les inquiéter qu'auparavant. Et ils peuvent être plus tentés d'aller vers l'harmonisation au prix d'un transfert de souveraineté. Il y a aussi le fait que la crise a révélé le besoin d'une plus grande intégration budgétaire, qu'on appelle solidarité, qu'on appelle coordination, qu'on appelle mise en place d'un système fédéral. En tout cas, les États européens, pour le coup, ont pris conscience de la nécessité d'une meilleure intégration budgétaire et fiscale. Ils ne savent pas encore très bien comment la réaliser, mais en tout cas, ils savent que le statut quoihanté n'est pas tenable. Il y a une troisième raison qui, pour le coup, n'est pas liée à la crise, mais aux évolutions technologiques que l'on constate mondialement, je dirais. Cette évolution technologique, c'est le fait que nous sommes dans une société, dans une économie numérisée, où l'information et les transferts d'informations se font à des coûts très réduits, et où il devient quasiment impossible de mettre en place des systèmes d'exemption fiscale efficaces par le biais de l'opacité et de la discrétion qui a eu cours auparavant. Maintenant, on voit avec l'ensemble des phénomènes de révélation de différents systèmes d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale, qu'aucun pays ne peut se jouer de la concurrence fiscale par le biais de l'opacité. Ça, c'est un facteur d'intégration et, en tout cas, de plus grande transparence des systèmes fiscaux dont il faut se réjouir. Sous-titrage Société Radio-Canada